Le Président Guillaume Kigbafori Soro Il s'est prononcé sur l'évolution de la situation politique, économique et sécuritaire en Côte d'Ivoire et à ses frontières. Merci. Merci Madame la Présidente de la Commission de l'Europe allemand européen. Mesdames et messieurs les députés européens, chers collègues, mesdames et messieurs. Merci. Je voudrais commencer par dire merci au nom de la représentation nationale ivoirienne et au nom du peuple de Côte d'Ivoire de nous donner la possibilité de nous exprimer de l'ombre. Je suis à la tête d'une délégation de parlementaires ivoiriens issus de cinq groupes parlementaires que comptent notre pays pour 255 députés. Alors, je voudrais aussi signaler la présence dans la salle des ambassadeurs de notre pays, notamment en Autriche et de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire ici à Bruxelles. Comme vous le savez, rien ne saurait remplacer la parole des représentants légitimes d'un peuple quand il s'agit d'évoquer son destin. C'est pourquoi nous avons pu organiser des élections législatives qui ont abouti, n'est-ce pas, donc à la mise en place de l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire, comme je viens de la décrire tantôt. Ensuite, nous avons persévéré dans les efforts pour organiser des élections démocratiques et transparentes, des élections locales, notamment dans les municipales et les conseils régionaux. Ces élections viennent de s'achever dans un climat d'apaisement. Je pense que c'est important. C'est un défi, et si bien pour le gouvernement que pour le peuple de Côte d'Ivoire. Les dernières élections locales viennent d'achever le long processus électoral et c'est avec satisfaction que je suis ici pour vous dire que les choses se sont bien déroulées. Bien entendu, Madame la Présidente, on peut décorer que toutes les forces politiques significatives n'aient pas participé dans cette élection, notamment le FPI, le parti de l'ancien président de la République, qui se trouve aujourd'hui dans les mains de la justice internationale. Évidemment, la raison qui a été évoquée, c'était qu'il fallait préalablement que la justice internationale, l'ancien président, avant qu'ils intègrent, n'est-ce pas, le processus politique et qu'ils participent aux élections. Ce qui, vous conviendrez avec moi, n'est pas du ressort des autorités ivoiriennes, puisque M. Laurent Barbeau est dans les mains de la justice internationale. Toujours est-il que pour nous, Ivoiriens, pour nous, Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, la politique de la chef d'Ivoire n'est pas une bonne chose. Donc, autant les gouvernants ont le droit, le parti majoritaire, le parti au pouvoir, a le devoir d'avoir une politique inclusive, autant l'opposition aussi a le devoir de contribuer à la vie politique de la nation. Au plan sécuritaire, à la Côte d'Ivoire, nous avons fait beaucoup d'efforts, parce qu'après la crise de force électorale, les forces étaient désorganisées. Les réformes dans le secteur de la sécurité et de la défense ont amené aujourd'hui, n'est-ce pas, à améliorer et à repositionner dans le pays les forces de première catégorie, que sont la police et la gendarmerie nationale. L'armée nationale est en cours de restructuration. Alors, pour apprécier l'amélioration de la sécurité en Côte d'Ivoire, je vous invite, n'est-ce pas, à consulter l'indice de sécurité défini par les Nations Unies. La Côte d'Ivoire est passée d'un indice de sécurité de 4 élevés à aujourd'hui un indice de sécurité de 1, ce qui permet le retour, n'est-ce pas, des organisations internationales et notamment de la Banque africaine de développement que nous attendons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alors, évidemment, pour un pays comme le mien, qui a une position géostratégique et géographique importante pour la sous-région ouest-africaine, le défi reste important parce que nous avons à notre frontière nord le Mali, et vous savez les questions de sécurité qui se posent au Mali, nous avons à notre frontière ouest le Libéria, vous savez bien que le Libéria relève lui aussi d'une situation de précarité que vous savez. L'un dans l'autre, la question de la sécurité demeure une priorité pour la Côte d'Ivoire, et c'est à cela la table précédente. Nous pensons que la communauté internationale, l'une y compris l'une européenne, devrait sur la question de la sécurité, non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans la sous-région ouest-africaine, face aux grandes menaces, qui ne sont plus des menaces ordinaires, telles que le grand amnétisme, mais qui sont des menaces plus fortes, telles que le terrorisme au Mali, accordé, n'est-ce pas, un regard important. Au plan économique, la Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'efforts. Nous sommes dans le cadre de la relance économique de notre pays. Beaucoup d'investisseurs apprennent les réformes au niveau économique que nous avons réalisées, et notamment le programme que nous avions avec le Fonds monétaire international de la Banque mondiale, réformes qui nous ont permis d'atteindre ce qu'on appelle le point d'achèvement. La Côte d'Ivoire est un pays, aujourd'hui, qui est ouvert, n'est-ce pas, au monde des investisseurs. Et pour l'année 2012, là aussi, je vous invite à consulter les chiffres officiels émis par le Fonds monétaire international qui crédite bien la Côte d'Ivoire d'un taux de croissance de 9,8% de son pays. Ces efforts vont continuer, le gouvernement s'y est engagé, et nous tablons pour l'année 2013 sur un taux de croissance de 9%. Les grandes réformes ont été faites dans les filières du café-cacao, etc., pour permettre, n'est-ce pas, de combattre la pauvreté. Parce que vous savez, la Côte d'Ivoire d'origine est un pays agricole, premier producteur mondial de cacao, donc qui a des cultures de rente importante, premier producteur de noix de cajou africaine. Alors, au niveau de la question de la réconciliation nationale, des droits de l'homme, évidemment, un pays qui connaît la guerre, il y a, malheureusement, des dérapages, quelquefois, au niveau des droits de l'homme. Mais le président de la République, son excellence, la réconciliation nationale pour rompre avec le cycle infernal d'impunité qui a vécu et survécu dans notre pays depuis quelques décennies, a décidé de mettre en place une commission d'enquête qui a fait la lumière sur l'ensemble, n'est-ce pas, des crimes commis en Côte d'Ivoire après la crise conseillée électorale. Donc, cette commission a fonctionné, cette commission a remis son rapport au président de la République. Le président de la République a acheminé les rapports au ministère de la Justice et c'est au ministère de la Justice de donner une suite, n'est-ce pas, donc, à ce rapport. Et l'Assemblée nationale, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous avons été mis en place dans l'année 2011 et nous jouons notre parti. Aujourd'hui, le défi de l'Assemblée, c'est, au-delà des missions constitutionnelles, que sont la votation des lois, le contrôle de l'action gouvernementale, l'activité de représentation nationale, c'est d'avoir une plus forte implication dans la réconciliation nationale, en fait, et puis, de la Côte d'Ivoire. Ceci est essentiel, parce que, quand vous rélevez d'un traumatisme comme celui que nous avons vécu en Côte d'Ivoire, il est important, n'est-ce pas, pour toutes les institutions, et bien, toutes les institutions, y compris l'Assemblée nationale, de jouer son rôle. Et nous appuyons la commission au dialogue des réconciliations, la commission qui a été mise en place à l'image de celle qui, l'ESPA, a conduit le processus de réconciliations en Afrique du Sud. Ce travail, c'est un travail de longue à l'aide. L'Assemblée nationale joue son rôle là-dedans et nous pensons qu'il y a des résultats, puisque, après l'élection présidentielle, nous avons pu organiser deux scrutins qui se sont déroulés dans une ambiance, dans une atmosphère haute que l'atmosphère qui a prévalu après les élections présidentielles. Madame la Présidente, j'aurais encore pu aller dans bien des détails, mais je pense que le plus important, c'est d'affirmer devant, aujourd'hui, la commission, n'est-ce pas, devant votre commission, que la Côte d'Ivoire, donc, est revenue d'un médecin, nous relévons d'une graphe et nous entendons jouer très souvent notre rôle sur le continent africain, nous entendons jouer notre rôle et assumer notre leadership dans la sous-région ouest-africaine, du reste, au plan diplomatique, le président de la République de la Côte d'Ivoire, actuellement préside, n'est-ce pas, la sous-région, dans le cadre de la CDAO, qui est la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Voici quelques éléments que je voulais porter à votre connaissance, étant entendu que toutes ces fiches auxquelles je veux le faire sont à la disposition des membres de la commission pour aller dans le détail des questions ainsi évoquées. Je demeure à votre disposition pour toutes questions ou observations ou commentaires susceptibles de mettre au cause. Merci, madame la présidente. Après son exposé, il s'est soumis volontiers aux questions des uns et des autres. Nous aussi par la grande connaissance et le suivi qu'ils font de la situation politique qu'est-ce qu'il y a ? Alors, pour répondre très précisément aux questions qui ont été posées, tantôt, on a évoqué le rapport d'amnistie internationale qui fait carte de certains des rapports qui sont venus en photographie et de la prétendue infunité qui existait en Côte d'Ivoire. Alors, je dois signaler que face à chaque fois au rapport d'amnistie internationale, le gouvernement a été toujours très sensible. Moi-même, en tant que président de l'Assemblée nationale, qui, il y a une décennie, a été déclaré prisonnier politique par Amnistie internationale, vous comprenez très bien que je suis parmi les premiers à considérer l'intérêt à accorder au rapport d'amnistie internationale. Parce que moi, je suis un président politique qui n'est pas d'amnistie internationale. Alors, le vrai problème d'Amnistie internationale n'est pas un manque de volonté du gouvernement de traiter les questions évoquées par Amnistie internationale. Je vous précise que la crise postélectorale dans mon pays a fait plus de 3 000 morts selon les nations et les autres. Le président de la République n'a pu avoir accès à ses prérogatives de président de la République en 2011. L'inamie le gouvernement en place que le 1er juin 2011. Entre temps, M. le député, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il n'y avait plus de justice. Il n'y avait plus de palais de justice en Côte d'Ivoire. Les tribunaux étaient cassés, les magistrats étaient enfuis, les populations étaient en déplacement. il a fallu reconstruire l'État. Mais l'État, les institutions, je vous l'ai dit, le 1er juin 2013, l'institution, à part le président de la République a été vue, l'Assemblée nationale n'a été installée qu'en février, en avril 2012. Nous venons à peine de parachever le processus éventuel. Donc, toutes les questions évoquées par l'amitié international, tous les dérapages qu'il y a eu, le rapport de la Commission, comme vous l'avez vu, sont sur la table du gouvernement qui va être planchée et qui va donner suite. Et l'Assemblée nationale est là pour veiller à ce que, justement, on donne une suite et que l'impunité, n'est-ce pas, soit terminée dans notre pays. Je veux dire, même la justice internationale n'a assez dénié, qui a plus de moyens que la Côte d'Ivoire, qui a plus de potentialité que la Côte d'Ivoire, jusqu'à présent, elle n'a pas encore fini la confirmation des charges contre l'ancien président. Donc, vous pouvez comprendre que le gouvernement ivoirien qui avait plusieurs priorités sur sa taille, au-delà de mettre en place la justice elle-même pour qu'elle fonctionne et qu'elle se mette à relever le défi de l'économie, à remettre en place les institutions, n'a pas eu tout le temps pour faire le travail qu'il faut. C'est maintenant que l'État fonctionne normalement que nous sommes en train d'adresser ces questions que relèvent le rapport d'Amnesty et bien d'autres rapports parce que vous avez vu le rapport d'Amnesty mais si vous lisez le rapport de la Commission d'enquête nationale que nous-mêmes y voyons, sans intervention insérieure, avons mis sur place, elle est aussi implacable sur la violation des droits de l'homme en situation de guerre. Mais la différence c'est qu'il faut s'allier dans le gouvernement et au président de la République dans ce nouveau gouvernement c'est que justement nous ne sommes pas comme les gouvernements précédents qui mettons les rapports sous la table. Le rapport a été publié sur Internet dans le bon doigt et c'est un processus qui est en de bon doigt. Ça montre bien que, et ça confirme les propos que j'ai tenus tout à l'heure de dire que la question de la sécurité en Côte d'Ivoire s'est notoirement améliorée. Et comme je le dis, ce n'est pas une invention ni de l'Assemblée nationale ni du gouvernement ivoirien allée sur le site des Nations Unies et le bout du long que nous sommes passés de l'indice 4 à l'indice 1 qui montre bien que les organisations internationales peuvent s'établir en Côte d'Ivoire. Toutes les ambassades qui avaient quitté notre pays sont revenus, toutes les organisations internationales qui avaient délocalisées sont de retour en Côte d'Ivoire et nous sommes effectivement impatients de retrouver la Banque africaine de développement dans notre pays. Évidemment, la Côte d'Ivoire a été un arbre de paix pendant longtemps. Justement, il y a eu la conjonction de plusieurs problèmes qui ont certainement abouti à la crise que nous connaissons. vous savez, ce n'est pas sorcier, c'est la même chose dans tous les pays. Quand il y a une crise qui frappe le pays, à un moment donné, les sentiments naissent dans le pays. On a le sentiment que ce sont les étrangers qui viennent prendre le travail des populations autochtones, etc. et ça se mûre en rivalité, en haine. Et après, vous avez une crise politique. Quand, surtout, les ressorts de l'État sont affaiblis par la crise économique internationale. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire a vécu avec la crise depuis la chute du prix des matières premières, avec, donc, le déséquilibre infrastructurel sur l'ensemble du territoire. il ne suffisait de l'étincelle politique pour que le pays naisse pas sans flamme. Alors, forts de cette expérience, nous sommes aujourd'hui en train de construire ce que j'ai dit, l'État de droit et la démocratie. Seule la démocratie pourra être un paravent face à ces sentiments, ces vilains sentiments qui ont détruit notre pays. Donc, il y a l'intérêt, effectivement, c'est que l'Union européenne aide pousse la Côte du Gloire dans le sens de la consolidation de l'État de droit, de la démocratie et du respect des droits de l'homme. Alors, sur la question du processus de réconciliation, il faut voir le processus de réconciliation dans une vision dynamique, pas statique. Je dis que nous avons mis en place une commission dialogue vérité-réconciliation. La commission dialogue vérité-réconciliation veut simplement dire que nous sommes d'accord à faire le pardon, mais il faut que la vérité sur les plus odieux qui a été commis dans notre pays soit sûre et que ceux qui doivent se repentir puissent se repentir et que la justice puisse faire son travail. ça a été vrai en Afrique du Sud, je pense que ce sera vrai en Côte d'Ivoire. Ça a été vrai au Rwanda où il y a eu le génocide et un million de morts, ce sera vrai en Côte d'Ivoire. Mais il ne faut pas croire que la réconciliation se fait comme par coup de baguette magique et que du jour au lendemain, tout est effacé. C'est encore un défi. Nous continuons d'y travailler. Il faut persévérer malgré les difficultés que nous pouvons s'en compter. C'est pourquoi je ne désespère pas de voir que tous les acteurs politiques se levant au-dessus des intérêts particuliers, des particularités de leurs intérêts de parti, voient l'État de Côte d'Ivoire et voient la nation que nous sommes en train de consulter. Qu'ils ne se focalisent pas sur un leader, qu'ils se focalisent sur les États de Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi je pense que chaque parti a une responsabilité à jouer dans cette question de réconciliation. Et Mme la Présidente, moi je serais heureux de recevoir à Abidjan des parlementaires de l'Union européenne pour venir en Côte d'Ivoire parler avec les uns et les autres, parler avec le gouvernement parce qu'ils ont beaucoup de responsabilités à faire bouger les choses en Côte d'Ivoire, à impulser la dynamique de la réconciliation, mais aussi parler avec l'opposition pour leur dire quelle est leur responsabilité. Quelle est leur responsabilité ? Parce que très souvent, les gens ont le sentiment que quand on est opposant, tout ce qu'on dit est vrai, que la vérité n'est tenue que par l'opposition. Non ? on peut être de l'opposition et puis se tromper comme on peut être au pouvoir et puis avoir raison. Donc, je pense que sur la question, nous devons tous conjuguer nos efforts. Alors, sur la coopération avec l'Union européenne, vous avez parlé donc des secteurs, vous savez que la Cour du Moin indépendante depuis 1960 a une orientation très claire, c'est que le premier président de la République a basé le développement de la Cour d'Ivoire sur le développement de l'agriculture. C'est l'orientation que nous avons choisi de prendre. Quand d'autres pays ont fait le choix et l'option de d'autres stratégies de développement, la Cour d'Ivoire a choisi de lancer, de propulser son développement à partir de l'agriculture. Donc, nous avons travaillé cette agriculture et je me rends compte pour avoir été premier ministre et ministre de la Défense face au défi de la question de l'emploi qui est crucial. Pas seulement en Côte d'Ivoire, mais pour toute l'Afrique. Le vrai problème en Afrique, je pense que c'est un problème africain, c'est que nous avons des millions de jeunes qui n'ont pas d'emploi. Et, que ce soit au Libéria, que ce soit au Mali, que ce soit en Côte d'Ivoire, tous ces jeunes qui ont pris ces armes, ce n'est pas parce qu'une arme est plus jolie qu'une PlayStation, mais parce qu'une arme permet de survivre. Donc, les jeunes se sont blessés ou se sont agonnés avec beaucoup de facilité à la prise des armes. Mais ces jeunes qui se sont familiarisés au maniement des armes, il faut leur proposer une toute autre alternative. Et leur proposer une toute alternative, c'est l'emploi. Or, dans les pays comme les nôtres, les pays en sous-développement, quels sont les secteurs pourvoyeurs d'emplois. Au moins, c'est l'agriculture. Parce que dans l'agriculture, vous n'avez pas besoin d'être diplômé d'un PhD pour y travailler. Aussi bien l'analphabète que le diplômé peut travailler dans l'agriculture. Et donc, nous ne pensons qu'effectivement, pour résorber le chômage qu'il y a dans notre pays, parce que c'est quand même 4 millions de jeunes qui tapent à la porte du travail, qu'il faut injecter beaucoup d'argent dans l'agriculture pour absorber tous ces jeunes qui, en réalité, ne demandent qu'à manger, à nourrir leur famille et avoir du travail. Donc, je suis d'accord avec vous, M. le invité, pour dire qu'effectivement, il faut maintenant songer, au-delà des cultures de rentre, d'aller vers les cultures ouvrières pour rendre l'état de Côte d'Ivoire autosuffisant alimentairement. Alors, donc, nous allons y travailler sur la question de l'énergie. C'est un problème global. Là, nos pays ne seront pas compétitifs si nous n'avons pas vraiment une vraie capacité de production énergétique. Pour un pays comme le mien et la Côte d'Ivoire, ça devient la Côte d'Ivoire donne de l'électricité au Burkina Faso, au Mali, au Ghana et la Côte d'Ivoire. Si nous avions la capacité d'avoir une plus grande production, nous donnerions de l'électricité au Libéria, à la Libéria, à la Sénégal, etc. Donc, c'est un enjeu, c'est une question très importante, cruciale et je pense qu'on ne peut pas la régler au niveau de nos microsénats. Il faut la voir de façon sous-régionale. Il y a le Niger qui produit de l'uranium mais ce sont des questions quand j'étais Premier ministre, j'avais eu à discuter aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. La réflexion doit continuer et je pense, Madame la Présidente, pour ne pas s'y porter l'heure parce que je sais qu'ici, chez vous, l'heure, c'est quelque chose de sacré. Chez nous, en Afrique, l'arbre, pas l'arbre, nous permet de, n'est-ce pas, quelques extensions avec l'heure mais pour respecter donc le temps imparti, je dirais que la question de l'énergie reste une question cruciale pour rendre les pays africains en voie de développement compétitifs et capables effectivement de faire face n'est-ce pas, aux défis à la fin des travaux, des participants se prononcent. qui sont en veillet à la fin des travaux. Oui, comme vous le savez, la Pente d'Ivoire cherche à se positionner sur le circuit international, l'exécutif sous sa partition et parlement également à son voie à dire est-ce que nous serons la représentation nationale au président de l'Assemblée nationale pour son exécutif et nous serons qui est encore pour constater en voie de la diplomatie de Marseille en Côte d'Ivoire. Nous sommes ici le Parlement européen invité par la commission chargée du développement de Sainte-Ivoire pour situer nos problèmes parlementaires européens sur l'état des dossiers et les attributs en voie de la crise post-médiculaire. Merci. Moi, j'ai juste un petit coup. Je suis passionné par la médecine de la France et les espèces de France. Il y a un moment avec une très grande franchise et une très grande qui est un peu à cause de connaissances et qui est un peu sur les dossiers et il y a comme aussi je pense Sur le sens du Parlement européen, en réalité, il a eu le but de la même manière, que les chambres d'Etat et les gouvernements viennent répondre. Oui, c'est quand on nous a fait bref au Parlement européen, il est indiscutablement rompu à la découpe parlementaire. Il a été fort, il a instruit les parlements européens, il nous a parlé de la réconciliation, de l'inficulté de cette réconciliation, mais d'avoir des politiques très chevillées, très fortes de son Parlement et des autorités gouvernementales pour vraiment faire cette réconciliation. Il nous a parlé de la réforme du service de sécurité qui est évidemment au Parlement européen. Nous avons évidemment salué et félicité très chaleureusement le Président et au travers de lui, le gouvernement européen, pour le succès économique vraiment exponentiel, vraiment explosif, comme vous connaissez, puisque dans ce que l'on entend, parce qu'en deux ans plus ou moins, on est à 1% de notre 2008, le jour où on est à 1% de notre 2008, donc on n'est pas loin déjà d'1% de notre 2008. Après avoir connu 1% d'égalité, c'est ce qu'il faut évidemment, la politique économique qui est menée et à 2% pour continuer cette politique et depuis là. Il y a aussi un plan qui a aussi intéressé le Parlement européen, il y a un plan pour aller dans l'urgence, pour aider les gens qui se trouvent et pour aider socialement. Il nous a aussi mis en perspective, ce que vous pouvez mettre, c'est que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui d'accord, la Côte d'Ivoire n'est plus un problème, c'est que le problème de la Côte d'Ivoire est réglé. Il faut maintenant faire la réconciliation. Ce qui est intéressant aussi dans la Côte d'Ivoire, le Président de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il est conscient, c'est que pour régler définitivement les questions dans la Côte d'Ivoire, il faut une approche, l'approche régionale, un pays tout seul, le bas fait la maintenance. Il y a un élément évidemment qui est très correctement, c'est que si la Côte d'Ivoire va bien, la région ira bien, parce que la Côte d'Ivoire est véritablement le pays centre. C'est le paramètre fondamental de la stabilité, du développement, de la prospérité et de la paix. Comme on a pu le voir, le sejour du Président de l'Assemblée nationale à Bruxelles, capitale de la Belgique, a été encore une autre occasion pour M. Guillaume Kigbafori-Soro de mieux communiquer sur la situation en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501. Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?